A partir de 1996, les cinéastes du Congo Brazzaville participent au festival Écran Noir qui présente la production de six pays africains et qui se tient chaque année à Yaoundé au Cameroun. En ce moment on est dans une phase de relance, historiquement parlant, il est important de signaler aussi que le cinéma au Congolais a existé, a connu une forme d'âge d'or, si je peux me le permettre. Déjà avec le premier film africain qui a été fait je pense en 1955 et nous on arrive avec notre premier film qui est un long métrage, La Rense d'une Alliance, fait par Sébastien Kamba en 1965. Et donc là avec l'ONASSI qui existait à l'époque, on avait vraiment un cinéma qui était consommé, qui était distribué et qui faisait qu'on était présent partout, vraiment à l'échelle continentale, on était très présent. Le niveau actuel de notre cinéma congolais est très 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 loin à comparer à celui d'autres pays africains. Je dirais là un peu comme le Nigeria aujourd'hui, Ouagadougou et tout. Parce qu'on doit d'abord savoir les raisons pour lesquelles on ne peut pas atteindre leur niveau maintenant. Vouloir rêver de leur niveau maintenant, c'est comme vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Pour industrialiser notre cinéma, ça ne demande que de la volonté, d'abord étatique et de tout Congolais. Nous en tant que cinéastes, depuis 2015, je répète qu'on est en train de créer tout ce qu'il faut avec nos propres fonds, rien qu'avec la volonté. Cette industrie-là, en créant des festivals, en créant la salle, 3C Ciné 20 par exemple, où on ne diffuse que des contenus congolais. Voilà, nous avons multiplié nos productions et nos productions sont de qualité aujourd'hui. Il n'y a plus un cinéaste qui tourne en basse résolution. On est tous techniquement en Full HD, le son il est pas mal et la lumière elle est bonne. Nos films arrivent à traverser les frontières. Donc ce qu'il nous faut, c'est que les Congolais apprennent à consommer Congolais. Dans cette dynamique de relance du cinéma congolais, beaucoup d'autres jeunes réalisateurs congolais fournissent des efforts à l'instar de Rodrigue N'Golo, Amour Sauveur, Ruffin Mbou, Flaverick Kouta et Dimikolo et bien d'autres.